Marie-Jean Baudi que j'ai rencontré, d'abord c'était une femme. C'était quand même, je crois, un des premiers règlements de compte qui aboutissait à la mort d'une femme qui était visée. Elle était tue dans le dos d'ailleurs, je crois. C'était particulièrement odieux et lâche comme assassinat. Et puis pour ce qui concerne Antoine Solacaro, c'est quand même un avocat, un avocat qui était un avocat particulier, une personnalité assez éminente. En ce qui me concerne, moi j'avais des relations plutôt aisées avec lui, même s'il y avait des affrontements qui n'étaient pas simples. On a eu des affrontements effectivement, mais en même temps il y avait beaucoup de respect. Ça m'a beaucoup touché, ces deux affaires qui interviennent d'ailleurs pratiquement au moment où je pars de Marseille. On m'a semblé montrer qu'il y avait une bascule. Il n'y avait plus limite. Il y a eu l'assassinat du préfet. Ensuite Marie-Jean Baudi, Solacaro, ça fait beaucoup l'impression de basculer vraiment sans limite, sans plus aucun aspect de rien.